Hey tout le monde c'est Alec j'espère que vous allez bien en tout cas moi je pète la forme on se retrouve pour l'épisode 4 de Resident Evil 1 HD Remaster j'espère que vous êtes chauds que vous êtes bien installés parce qu'on est parti pour une bonne grosse demi-heure ensemble comme d'habitude alors déjà on commence par récupérer ceci parce que maintenant j'ai la place donc on s'était arrêté ici dans la salle à manger alors je sais plus trop ce qu'on avait à faire écoutez on va retourner par là-bas alors qu'est ce qu'on a à faire je vais regarder par rapport à la carte en fait et je vais essayer d'aller dans les pièces qui sont rouges et de récupérer tout ce qui reste à récupérer de faire tout ce qui reste à faire afin qu'on ait les pièces à 100% et qu'on y voit plus clair pour voir où on doit aller ensuite voilà parce que comme je vous l'ai dit dans les autres épisodes je me souviens pas de tout je connais certaines choses je me souviens pas de tout donc il va falloir faire comme ça ok alors normalement ici il n'y a plus personne déjà je vais aller ici à droite parce que c'est là que je dois poser le ce qu'on vient de récupérer déjà ici il y a un poignard c'est très chouette et on va mettre ici le petit joyau voilà je sais plus ce qu'il y avait là derrière des balles de fusil d'accord très bien très très bien je prends évidemment et voilà bon il en restera un à mettre de l'autre côté on reviendra donc plus tard là aujourd'hui je vais vraiment essayer de récupérer un maximum de choses aller dans les pièces comme je vous ai dit qu'ils sont encore rouges hop 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 alors je vais déjà aller poser quelques petites choses voir ce dont j'ai besoin sur moi alors ça on peut le ranger ici ça déjà ça va là j'ai la clé armure et la clé bouclier ça j'en ai pas besoin en vrai parce qu'ils sont déjà en train de se relever donc voilà je vais prendre le fusil je pense que ça peut être pas mal peutf 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 est-ce que j'ai besoin d'autre chose hop déjà ça en charge sinon ça sert à rien de le prendre et je pense qu'on est pas mal du tout alors par où est-ce qu'on va bah on a la pièce déjà là au coin où il y avait le kérosène qui est rouge je pense que c'est juste parce qu'il reste le fusil cassé mais je pense que je vais aller le chercher comme ça on y verra plus clair je vais le chercher je le mets dans le coffre parce que clairement j'en ai pas besoin c'est avec crise qu'on en a besoin mais comme ça la carte est verte et je m'y retrouverai plus facilement après comme d'habitude n'hésitez pas si vous voyez que je loupe quelque chose n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires je les lis bien évidemment alors je me trompe toujours de touche hein ça ne s'arrêtera jamais et voilà c'est vert ça c'est très bien voilà hop il y a la petite pièce à droite qui est rouge mais c'est là où il y a la tête de tigre c'est là qu'il faudrait rajouter quelque chose tout à droite il y a le dehors c'est là où il y avait des plantes mais c'est le le couloir de la mort où il y avait les 3-4 ennemis là bas alors on va faire beaucoup d'aller-retour récupérer un maximum d'objets prendre que ce dont on a besoin et ce sera très bien ça déjà ça dégage et est-ce qu'il y a autre chose que je peux prendre sur moi clé armure a priori j'en ai encore besoin ils m'ont pas dit que j'en ai plus besoin je vais tout garder comme ça ça me paraît très bien alors on avait récupéré la clé bouclier avec l'énigme de l'horloge dans la salle à manger je vais donc voir quelle porte je peux ouvrir avec ça ici je sais plus c'est verrouillé c'est le casque ok ici c'est la clé casque alors du coup ça ça va rester fermé ok c'est surtout de l'autre côté c'est surtout l'aile est où on a pas beaucoup été alors on va y aller hop j'espère que l'autre mariole se relèvera pas comme d'hab il a pas bronché depuis le début donc je croise les doigts pour qu'il reste couché ok ça paraît pas mal ici avant d'aller à l'aile est je vais regarder juste ici oh il y a des bonhommes alors attendez et c'est des crimson head ça il court il court il court ok ok celui-ci je pense qu'il y est j'attends le suivant et quoi tu viens pas bon bah c'est juste pour la porte qu'elle a à droite en fait ah bah c'est verrouillé depuis l'autre côté donc en vrai je m'en fous il y a rien d'autre intéressant là bas rien d'autre d'intéressant non 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 bah je me casse écoutez je reviendrai plus ici de toute façon on a tout fait là bas bah il y a juste cette porte là qui est verrouillée de l'autre côté et bah du coup on va par là bas il n'y a pas 36 000 choix alors du coup c'est la porte à droite en haut je peux ouvrir la grande porte rouge c'est la salle avec les énigmes avec les armures je pense ça je m'en souviens ouais il y a ça et alors il y a du rouge aussi près de Richard je crois que c'est des plantes que j'avais laissé près de lui je vais aller voir je pense que c'est des plantes en vrai je peux les prendre ouais c'est ça c'est les plantes bah écoutez je vais les prendre je vais aller les mettre dans le coffre parce que de toute façon il y a un coffre ici pas loin lui il va toujours bien il est toujours en vie il se remet tout doucement force à toi mon poulet ça ça me permet de me remettre normal alors il y avait aussi des munitions de fusil à pompe que j'avais laissé dans la petite pièce à côté si vous vous souvenez bien normalement il n'y a plus aucun ennemi qui va nous déranger parce que je les avais complètement explosé donc il n'y a aucune raison qu'il y ait encore des ennemis il me semble que dans cette pièce là il ne restait que ces cartouches là après tout va être vert ça va être tout joli tout beau munitions de fusil parfaitement je prends et donc maintenant ça dit quoi bah c'est ouvert c'est parfait il y a une porte là vers des escaliers qui est encore fermée je verrai plus tard je vais d'abord faire le tour des pièces que je connais un peu pour les vider complètement surtout que je ne sais plus trop ce qu'on doit faire à partir de maintenant en fait c'est pour ça que c'est pour ça que je déblaye vraiment un maximum comme ça après je m'y retrouverai je saurais quoi faire parce que là j'ai aucune idée d'où on doit aller hop on va aller par là bas ça normalement je peux l'ouvrir ouais avec la clé à armure tout à fait alors je me souviens de l'énigme qu'il y a là à l'intérieur je me souviens de ce qu'il faut faire je me souviens pas de l'ordre dans lequel il faut le faire mais ça va c'est pas très compliqué me semble-t-il donc je crois que c'est celui là qui est avec celui là en haut ah ouais non ça va pas mais en tout cas ces deux là sont connectés celle-ci et celle d'en haut à gauche elle va rentrer voilà et là ça me permet ou pas ah bah voilà il reste plus que ça du coup c'est pas celle là enfin j'ai un doute je sais pas si les deux fonctionnent en tout cas comme ça ça va fonctionner voilà parfait et donc maintenant on peut appuyer ici oui oui allez et donc ça s'ouvre si on le fait pas si on replace pas les chevaliers en fait il y a des des espèces de bouches d'aération qui vont lâcher du gaz mortel alors boîte à bijoux on va examiner ça je me souviens bien il y a un bouton derrière tout à fait il y a un bouton j'appuie et un devant tout à fait parfait et c'est un masque c'est un des quatre masques pour le tombeau parfait je crois je crois qu'il m'en manque encore un je sais pas du tout où il est ça c'est bien c'est ouvert il y a la pièce qui est encore rouge là bas je crois que c'est parce qu'on avait laissé non on avait pris le briquet dans cette pièce là oh peut-être qu'il y a des munitions que j'ai loupé je vais aller les chercher c'est certainement un truc dans le genre mais pour ça il faut que j'aille vider ce que j'ai sur moi donc on va commencer par ça vu qu'il y a la salle ici juste en bas je vide mes poches je fais des places je pourrais aller chercher donc ce qu'il y a dans cette pièce là et il me semble qu'il restait des plantes dans la pièce au bout où il y a la cheminée où on avait dû récupérer le plan hop alors le masque ici ça il n'y a pas besoin pour le moment je vais faire une sauvegarde aussi je crois je pense que c'est une bonne chose de faire une sauvegarde maintenant ouais et je crois qu'il me manque bel et bien un masque j'en ai trois je réfléchis je crois que c'est bien comme ça je vais sauvegarder puis je vais retirer les enfin remettre dans le coffre les rubans encreurs et comme ça j'aurai deux places et je pourrais aller voir ce que j'ai oublié dans les autres pièces on va faire ça de manière sûre je pourrais très bien ne pas sauvegarder mais en vrai on a suffisamment de rubans et on en trouvera d'autres donc c'est plutôt pas mal bon je vais ouais voilà il y en avait deux ici très bien on en a dix encore et clairement on en trouvera d'autres je pense que c'est pas mal je pense que c'est pas mal du tout alors ici il faut faire le tour parce qu'il n'y a pas de poignet à la porte donc c'est parti on va voir ce que j'ai oublié là bas comment par là tout à fait ok punaise on est large c'est toujours rouge ok j'ai encore oublié quelque chose un jeu d'échec en ivoire la partie s'est terminée c'est un échec un vieux gramophone le disque s'intitule jupiter je vois rien j'appuie partout pourtant des livres ok des livres ça je m'en fous un journal ouvert les pages sont vierges oui je me souviens de ça peut-être qu'il y a quelque chose à faire avec le journal en vrai je trouve pas je sais pas pourquoi ça reste rouge ça c'est encore le journal j'essaye un peu partout mais il se passe rien ok il y a vraiment rien là dedans bon bah vous savez quoi s'il y en a un d'entre vous qui le sait bah voilà comme d'abord faites un petit commentaire dites le moi parce que là je comprends pas pourquoi ça reste rouge parce que techniquement j'ai tout récupéré quoi pas grave vous me direz si vous savez et je reviendrai alors donc on peut aller là-bas dans le fond je pense qu'il reste une ou deux plantes que j'avais dû laisser là parce que je savais pas les prendre voilà c'est bien en plus je vais pouvoir faire un mélange hop hop combiné et voilà très bien alors ici c'est bien c'est vert et on peut y aller ah non attendez il y a une porte de l'autre côté je vais voir si je sais l'ouvrir avec une de mes clés je sais plus du tout si je sais le faire ou pas donc j'y vais alors dis-moi non c'est verrouillé c'est la clé casque ok ce serait temps qu'on l'ait la clé casque hop je vais y arriver alors par où est-ce qu'on doit aller maintenant alors vous voyez si ça reste rouge je sais pas du tout pourquoi ça c'est bon alors ici ah il y a une pièce là-bas qui a été verrouillée sinon c'est à peu près tout attendez il y a au niveau en vrai je vais essayer la porte près de Richard attendez dans l'éventualité où je sais ouvrir cette porte il vaut mieux que je me prépare parce qu'il nous a parlé d'un big snack c'est lui qui le dit pas moi alors on va essayer de faire ça bien ça voilà ouais je vais prendre le lance grenade alors je vais garder quand même un soin sur moi je vais peut-être même en prendre un deuxième pour être sûr j'hésite je me dis que ce serait quand même bien d'en avoir d'en avoir assez sur soi attendez je vais le prendre et on va aller voir là-bas si je sais l'ouvrir avec une de mes clés je pense que c'est là parce que je vois pas d'autres endroits où on pourrait aller maintenant en fait parce qu'il y avait bel et bien une porte et je verrai après si je peux l'ouvrir mais ce qu'il y a c'est que je vais devoir passer je pense dans le couloir où il y avait les 3-4 ennemis là que j'avais pas su cramer qui sont certainement relevés en crimson head donc ça risque d'être une catastrophe et d'être très très sport mais là c'est bien parce que c'est pas loin du tout la pièce avec Richard en fait c'est celle-là ouais c'est celle-là c'est celle-là alors allons-y je pense que c'est là je pense que c'est là je pense que ça s'ouvre avec la clé bouclier on va voir ça tout de suite de toute façon allez je m'équipe de ça on est plutôt pas mal j'ai le mélange d'herbe j'ai tout ce qu'il faut vous avez utilisé la clé bouclier ah j'ai plus besoin de cette clé ah bah oui je la jette donc elle ouvre que cette porte-là celle-là ok d'accord donc c'est bel et bien là que je devais aller alors là-bas sur le meuble c'est quoi c'est je crois que c'est des cartouches de pompe hop euh ouais mais non je vais pas les prendre parce que déjà j'ai pas de pompe payback time héhé le big snack et voyez hop ok ça commence bien on a bien fait de sauver Richard parce qu'il nous aide il nous aide vraiment bien alors non Jill c'est pas le poteau que tu dois viser hop là euh ouais je suis dans la merde et je suis empoisonné thanks jill Richard ce héros cette fois ci c'est vraiment terminé pour lui malheureusement ok ça c'est pas mal oups ah bah il s'en va il a eu la trouille bon je suis dans le mal oh il a drop son arme alors attendez je vais prendre ça comme ça je suis fine ça voilà il était là c'était ici le dernier masque d'accord je me souvenais qu'il y avait un objet après le serpent mais je savais plus si c'était le masque ou pas et je vais prendre le fusil à pompe fusil d'assaut incroyable du coup je vais plus avoir besoin du fusil à du petit fusil à pompe d'après moi je l'utiliserai plus bah écoutez pas trop le choix on repassera ici pour prendre les cartouches pas trop le choix pas trop le choix ah ok bon bah je vais le chercher je vais le chercher et à mon avis faut faire vite aussi parce que sinon je tombe dans les vapes ah bah qu'est ce que tu fais là toi bah attends on va tester ça efficace un peu non bon écoute je vais pas te prendre le temps de te terminer parce que je suis pressé je vais chercher le sérum et quand je reviendrai de toute façon je lui remettrai une cartouche et normalement ce sera suffisant hop alors on va tracer directement on va aller chercher ça donc ça veut dire que peut-être qu'il y a des nouveaux ennemis qui ont pop sur le chemin donc il faut être prudent quand même c'est peut-être maintenant que le pinouf il va se relever peut-être bien on va être prudent on va quand même pas traîner je passe par là quand même sera plus rapide au pire si je fais assez vite il se relèvera mais il m'attrapera pas attends je vérifie quelle porte c'est parce que j'oublie tout le temps c'est la deuxième hop et il a pas l'air de se relever c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien j'espère qu'il y en a pas des nouveaux ici près des escaliers parce que c'est un enfer avec les armes que j'ai ça va mais c'est perdre de temps ça va y'a personne j'espère qu'il y en a pas un en bas devant la porte c'est le dernier dernier endroit où il pourrait y en avoir un y'a personne c'est parfait bah écoute je vais quand même prendre le temps de vider euh ouais non je vais prendre le sérum direct hop ah mais je suis bête j'ai pas de place vite 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 je retire juste le masque et maintenant on a les 4 donc on va pouvoir aller les placer en fait hop le sérum et je le prends direct voilà tout bon alors euh les 4 masques bah il faut que je les prenne hein il faut que je les prenne et que j'aille les placer mais euh je pense que y'a y'a un bordel hein qui m'attend une fois que j'ai placé les 4 masques hein bon c'est quand même un tombeau quoi alors j'ai pas besoin du pistolet je vais prendre le lance grenade avec les grenades et euh je pense que ce sera bien efficace comme ça le reste je vais prendre les masques hop en vrai j'ai pas besoin du couteau et euh j'ai pas besoin de la clé voilà je pense qu'on est pas mal déjà je vais charger ça là dedans comme ça ça nous fait une place quand même de libre on a les 4 masques on a un soit un attendez qu'est-ce que je peux prendre en plus ouais ça pour le le fusil d'assaut hop je vais le charger je vais faire une petite sauvegarde avant d'y aller je vais faire une petite sauvegarde avant d'y aller comme ça je suis sûr même si je pense qu'avec tout l'arsenal que j'ai je risque pas grand chose mais on sait jamais très bien euh oula qu'il m'arrive ça je redépose et je prends le spray et je pense qu'on est tout bon on est parti on va aller placer ça alors on repart par ici c'est par le jardin donc c'est le hall d'entrée c'est la porte de derrière la porte cachée très très bien alors pour finir celui-ci je m'attends plus à ce qu'il se relève à mon avis ce sera jamais le cas donc et je réalise que j'ai loupé une occasion d'avoir des des munitions pour le lance-grenade en fait la première fois qu'on revient dans le hall et qu'on tombe sur Barry en fait c'est parce que j'avais mon inventaire était plein en fait donc il m'a pas proposé il n'y a pas eu la cinématique où il propose l'objet attendez deux secondes j'ai un doute sur un truc là je vais aller chercher ouais je vais aller chercher les balles de pompe d'abord je vais faire ça je vais faire ça comme ça je suis sûr d'avoir assez même si je pense que je suis large mais comme ça c'est fait et on ne revient plus là mais quoi t'es là ou t'es pas là t'es pas là mais t'es où elle est là ah évidemment j'ai pas eu le temps de tirer tant pis hop allez bam parfait incroyable incroyable comme ça je récupère mon couteau c'est une très bonne chose celui-là ne se relèvera pas non plus donc on va aller chercher les petites cartouches et puis normalement c'est tout ce qui restait là-haut et on n'aura plus jamais à revenir par ici et ça c'est cool ça prouve qu'on avance hop parfait c'est nickel et donc tout est vert c'est chouette je comprends toujours pas cette pièce là où on avait trouvé le briquet et les munitions de pistolet du coup j'ai rien vu d'autre quoi je suis complètement con et aveugle mais vous me le direz vous me le direz vous me le direz alors maintenant ça y est on y va on va placer les 4 masques on verra bien ce qui se passe mais je pense rien de très joyeux me semble-t-il euh ouais c'est par là hop dans le jardin il me semble qu'on avait tout récupéré aussi j'avais tout ramassé il restait vraiment juste l'endroit où placer les masques hop par là par ici et tout droit je sais pas trop ce qui nous attend mais je crois que j'ai bien fait de m'armer comme ça alors une statue de pierre avec des trous dans les yeux donc c'est celui là euh ouais 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 j'ai vraiment bien fait je crois là c'est des trous partout dans les yeux le nez la bouche donc c'est celui là oïe 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 ça pue du cul les gars mais bon pas le choix ça c'est le nez et donc forcément après ce sera la bouche voilà on place le dernier aïe 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 ok je vais voir cartouche de fusil à pompe forcément je peux pas les prendre oulalalala qu'est ce que c'est que ça je vais devoir me le taper ah bien elle recule oulala ok bon ça a l'air efficace quand même ça a l'air bien efficace heureusement allez relève toi très bien peut être une troisième encore hop parfait ok c'était pas bien compliqué j'ai bien fait de garder toutes ces armes là et du coup j'ai pas utilisé une seule cartouche de pompe mais j'en récupère quand même très très cool parfait on est large qu'est ce qu'on a dans l'inscription suivante oeil pour oeil dent pour dent d'accord c'était Trevor ou quoi ? j'avoue que je sais plus il y a un bouton oui ok ça réouvre il y a quelque chose à l'intérieur bah je le prends objet en métal et pierre ouais ok je crois que ça va sur la porte en gris en bas des escaliers du hall d'entrée je crois que ça va là et je peux rien faire sur lui ok je pense que c'est c'est George Trevor celui dont on a trouvé quelques petites lettres et tout qui nous parlait d'une certaine Lisa alors j'aimerais bien aller dans la pièce que je vous ai dit tout à l'heure où je vois que la porte est fermée mais il faut que je repasse par le couloir maudit ou alors il y a peut-être moyen de contourner il faudra que je regarde à ça hop 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 attendez déjà je vais placer ça là en bas parce que je pense vraiment que c'est là que ça va ouais c'est un des deux ok bah je vais le placer il en manquera un parfait cette autre marque a quelque chose d'étrange ok non non je veux pas le reprendre laisse le là comme ça en plus ça fait une place dans l'inventaire c'est très bien ça sert à rien de l'amener dans le coffre et puis de le reprendre après alors j'aimerais bien aller en haut à droite et donc il faut que je passe par le couloir des chiens qui mène au couloir maudit à moins qu'il y ait d'autres chemins tout ça c'est fait je réfléchis le hall d'entrée aussi qui est toujours rouge mais je crois que c'est par rapport à la grille en bas ok déjà on va recharger ça alors ouais ou sinon je passe par l'escalier attendez je réfléchis parce qu'en vrai déjà je vais aller par là bas je vais aller vers la salle de de sauvegarde parce que il faut que je prenne les clés il faut que je prenne les clés sur moi parce que je les ai pas je les avais retiré pour oui donc attend parce que j'oublie à chaque fois ouais c'est la deuxième faut vraiment que je retienne parce que oui donc j'ai sûrement moyen de redescendre par les escaliers sur la droite du manoir là où il y a l'autre salle de sauvegarde pour rejoindre là où il y a la porte là où la poignée peut se casser et ça fait un raccourci vers cet endroit comme ça je pourrais aller voir aussi la porte grise qui mène vers l'extérieur a priori je pense pas que j'ai ce qu'il faut pour ouvrir au loin mais on verra bien parce que ouais le seul moyen enfin il y a deux moyens c'est le couloir de la mort ou alors l'escalier l'escalier en haut à droite là avec la machine à écrire et le coffre ouais ouais parce que je sais plus du tout ce que c'est que cette pièce là et je sais pas si j'ai déjà essayé de l'ouvrir ou pas et je veux en avoir le cœur net je veux en avoir le cœur net hop 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 ouais c'est bien ça c'est bien ça c'est bien ça je fais doucement quand même parce qu'on sait jamais qu'ils aient fait apparaître des des pignoufs ça a l'air plutôt calme ok d'après cette pièce là à droite ça me rend fou je sais pas du tout ce que j'ai oublié dedans mais bon on verra ça à un autre moment on verra ça une autre fois je pense avoir assez bien fait le tour donc on récupère ce dont on a besoin et on passe par la porte et on va voir si on peut ouvrir ça alors alors déjà ça j'ai plus besoin je vais reprendre mon pistolet que j'ai mis je sais pas où je l'ai encore paumé dans mon bac là dans le bac à jouets dans le fond du bac à jouets voilà je l'ai retrouvé alors j'ai pas eu besoin de soin en fait contre le boss dans le caveau parce qu'il m'a pas mis il m'a pas touché je vais prendre ça est-ce que je fais une sauvegarde non ça sert à rien hop donc effectivement j'ai la porte juste là bas incroyable alors oh non horrible horrible la poignée est pétée j'ai pas le choix je vais devoir passer oh je suis trop con je pouvais passer par dehors et rejoindre la par la salle d'art mais j'ai pas déverrouillé de l'autre côté parce que je suis trop con donc j'ai pas le choix vraiment je me suis bloqué là j'ai pas le choix il faut que je passe par le couloir de l'enfer là bon pas le choix on y va on y va on y va c'est pour la bonne cause j'espère de toute façon j'ai ce qu'il faut pour me défendre sur moi ça sert à rien que je prenne de quoi les cramer parce que je pense qu'ils reviennent pas deux fois sauf si je dis des grosses conneries c'est quand même pas de chance que ce soit pile à ce moment là que la poignée elle casse quoi ça me rend fou j'ai trop j'ai trop pris cette porte là alors il faut que je redescende il n'y a pas il n'y a pas d'autre moyen c'est con pour la porte dehors c'est vraiment con attendez attendez parce que je suis un imbécile je vous dis tout à l'heure que j'ai pas les clés qu'il faut que je les reprenne je vais deux fois dans mon coffre et j'oublie les clés voilà ça c'est ce qui s'appelle être un beau trou du cul mais vous commencez à avoir l'habitude avec moi donc c'est pas grave on va aller récupérer ça parce que de toute façon ce serait très très con d'aller là-bas et de me retrouver face à une porte et qu'on me dise tu peux pas l'ouvrir t'as pas la clé donc voilà on va les prendre avec et ça se trouve j'ai pas la clé qui permet d'ouvrir cette porte je sais plus ce que c'est en fait comme pièce tout ce que je sais c'est que j'ai pas encore été dedans et ça je suis pas d'accord c'est un grand explorateur vous le savez très bien allez clé de l'armure je pense que c'est tout la seule autre clé qu'on avait c'était la clé bouclier et on l'a jeté parce qu'on l'a utilisé au maximum donc pas le choix clé armure ah ça me rend fou devoir repasser par là ça me fait quand même un peu peur ça m'embêterait de devoir rebattre le boss et tout ça et de refaire le petit chemin après c'est pas grand chose mais ça m'embêterait donc on va essayer de faire ça bien de se concentrer de pas se faire becquer pour rien de toute façon on a encore un poignard mais je sais pas si on peut poignarder les crimson heads je sais pas je pense pas on descend ici on va ici alors j'en avais cramé un donc normalement il en reste je crois que c'est 3 qu'il en reste c'est quand même quelque chose ok là tout est vert ici c'est calme oh ils sont là avec ce plan de caméra horrible en plus au secours mais qu'est ce que tu veux que je fasse t'as vu cette caméra de merde quoi quel enfer ok ça marche sur les crimson oh les quoi j'ai cru qu'il était pas mort du coup je me suis concentré sur lui oi 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 j'ai claqué mon poignard aïe 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 à mon avis il me fait bien mal qu'est ce que ça dit ouais bah ouais je suis en attention hop hop oh mais crève quoi c'est bon ok je crois que c'est bon mon dieu je crois que c'est tout et donc celui-ci il saigne mais pas les deux autres et ça ça me dérange ouais bon au pire ils vont pas m'embêter tout de suite et moi tout ce que je veux ouais ok c'est plus loin là bas ok y'a pas l'air d'y en avoir d'autres c'est très bien voilà c'est dans le couloir d'après c'est ici ? ouais c'est ici ok parfait mon dieu et bah j'espère ah non ouais je me souviens c'est l'emblème de la famille Spencer tout ça pour ça je suis vraiment un couillon un gros couillon de la lune et là ça mène dehors donc attendez je vais aller voir c'est pas grave j'ai pas fait ça pour rien je vais quand même voir ce qu'il y a là bas comme ça je sais ça me donnera peut-être un indice sur ce que je dois faire pour sortir du manoir parce qu'évidemment tout le jeu ne se passe pas que dans le manoir oh oh un petit fien un petit fien alors paf elle revient un petit fien paf c'est bon t'as rien forcément t'as rien à me donner alors qu'est-ce que c'est que ça hop 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 attendez y'a quelque chose d'inscrit dans la pierre oh le profanateur du cercueil maudit mais oui mais oui c'est clair imbécile ok c'est le truc qu'on a récupéré dans la tombe du gars il faut pas le mettre tout de suite sur la grille mais vous savez quoi c'est pas grave au moins maintenant je sais ce que je dois faire je passe par ici ouais je vais passer par ici je vais déverrouiller la grille qui mène dans le jardin comme ça on a un chemin on a un raccourci pour qu'on puisse repasser par là après je vais aller récupérer le symbole en pierre que j'ai mis bah sur la grille je le récupère et dans le prochain épisode on ressortira avec voilà et on avancera hop crochet de serrurier parfait et si d'ici là vous m'avez dit dans les commentaires pour la petite pièce ou alors je regarderai de mon côté peut-être ouais enfin voilà si vous savez dites le moi et si j'ai pas de commentaires qui m'aiguillent là dessus bah je regarderai vite fait avant de tourner l'épisode je regarderai un peu pour être sûr qu'on ait tout récupéré parce que ce serait dommage de laisser passer quelque chose d'important j'ai vraiment envie de le faire le plus à fond possible en fait et après celui là je me dis que je ferai peut-être bien le zéro je sais pas ce que vous en pensez en tout cas une chose à la fois donc je récupère ça hop parfait et on va pouvoir aller sauvegarder hop 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 j'ai pas de ruban sur moi donc je peux pas sauvegarder dans la dans la salle à manger je vais oh bah je vais aller je vais aller ici je vais aller dans la salle tranquille tout en bas hop 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 en tout cas je ferai tous les resident evil je crois je crois que je ferai même ceux auxquels j'ai pas joué qui ont pas l'air top que j'ai eu des avis négatifs dessus quoi à la limite je pourrais même faire un énorme effort et si ça vous fait plaisir je ferai le 6 même si pour moi au secours quoi mais bon ça peut quand même être un peu délire à y jouer donc c'est vous qui décidez, moi je suis chaud de tous les faire il y a juste le 6 qui me chauffe un peu moins mais si vous voulez le voir je le ferai sans aucun problème parce que pour vous je suis prêt à tout alors je prends les rubans creurs et je peux sauvegarder voilà on va s'arrêter là j'espère comme d'habitude que ça vous aura plu n'oubliez pas le like, le commentaire, abonnez-vous ça me fera extrêmement plaisir et on se retrouve dans le prochain épisode de Resident Evil 1 HD Remastered, ciao tout le monde à plus Outro